Musique Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Imagine Slara Run On se retrouve donc pour ce quatrième épisode de cette petite série qui est super sympa Alors bon, évidemment j'ai pas les retours à chaque fois de chaque épisode parce que toute la série est tournée en avance Parce que le concours se déroule très exactement du mois de mai jusqu'au mois de juin Donc c'est pour ça que voilà, je tourne tout d'un coup et après je vous balance tout Et puis il y a eu le Cocoon Test de Nick Land qui est actuellement en diffusion Donc pareil, j'ai pas trop vos retours, j'ai eu juste l'épisode 1 du Cocoon Test qui est juste cartonné Je ne peux malheureusement que vous remercier, je ne peux malheureusement faire plus Si ce n'est que continuer à faire ce genre de petite vidéo qui a l'air franchement de vous plaire en tout cas Pour ce qui est du Cocoon Test Mais aujourd'hui on se retrouve sur Imagine Slara Run pour le quatrième épisode Et là on va faire, alors je suis désolé, je pense que ça va être un petit peu redondant Avec l'épisode précédent dans le sens qu'on va énormément utiliser les primitives, les formes primitives Puisque là on a un autre flat ride à reproduire Alors pour rappel, en premier épisode on avait construit l'entrée du parc Qui était vraiment très sympathique mais très condensée Donc on a eu un peu de mal vraiment à essayer de jouer un petit peu sur les perspectives Notamment sur toute la longueur parce que l'entrée était très petite Mais honnêtement, quand on la regarde de loin, elle est beaucoup plus imposante Et je trouve qu'il y avait des réalisations quand même mieux finies sur ce point-ci Et celle dont je suis le plus fier c'est celle-ci Avec le Kids Country Même si on n'a rien modifié d'autre de la Théma Parce que dans le petit concours on nous a précisé qu'on pouvait un petit peu modifier la Théma Essayer de rendre, améliorer, voilà l'attraction Je ne l'ai pas fait mais j'ai trouvé le Kids Country plutôt bien reproduit Et j'en suis très très fier notamment avec le Monorail qui je trouve super bien fait Après ce n'est que mon avis Et donc au troisième épisode on avait fait l'Apollo, les chaises volantes du parc Qui était ma foi assez complexe à faire Mais qui finalement s'est révélé être plutôt simple Voilà je pensais que ça allait être très compliqué Mais finalement on s'en est plutôt bien sorti Et j'en suis très très fier Alors aujourd'hui ce qu'on va faire va être très différent Enfin très différent C'est vrai que du coup je me répète, je me contredis un petit peu avec ce que j'ai dit tout à l'heure Aujourd'hui on va faire le Check Wagon Qui est un flat ride je crois que l'on retrouve à Freepertu City Sous le nom très modeste de Roux Panoramique Voilà donc comme ça ça vous permet d'visualiser gros ce merdo à quoi ça ressemble C'est Zamperla qui a fait ce truc dans les années 90 Même 95 j'ai la date exacte chez Freepertuie Mais je pense qu'un petit peu toutes ces mains ont été fabriquées au même moment Et ce qui est dingue c'est qu'on retrouve vraiment ça sur à peu près quasiment tous les parcs thématisés western Et c'est fou à quel point ce genre de flat ride se retrouve dans ce genre de parc C'est limite cliché de ce genre de parc Mais enfin bon C'est pas trop la question Donc ce qui est bien c'est qu'aussi on a à faire aussi un petit peu un environnement On n'a pas qu'à faire un flat ride Alors ce que je vous propose de faire dans un premier temps C'est qu'on va essayer de faire les petits wagonnets Enfin on va déjà essayer de faire un wagonnet qu'on va reproduire à plusieurs reprises Donc en l'occurrence ici 12 fois Vu qu'il y a 12 petits wagonnets Et ensuite on fera la grande roue La structure de la grande roue Bon alors visiblement Chaque petit wagonnet fait à peu près 2m50 par 1m50 A ce que j'ai pu mesurer En tout cas d'un oeil nu J'ai essayé de faire mes perspectives Le plus fidèlement possible Bon ma foi Quelquefois ça peut échouer Et bon je fais confiance à mes yeux Déjà ce qu'on peut faire pour mieux visualiser les wagonnets C'est de mettre les roues Et oui J'espère qu'il y en a de la bonne taille Ça ça risque de poser problème Ah Ça ça a l'air intéressant Ouais ça ça a l'air de le faire J'ai l'impression que du coup C'est moi c'est légèrement trop grand Ouais c'est un peu trop grand On dirait Bon du coup j'ai fait la partie En tout cas une des faces Du petit wagonnet Alors là ça fait partie du banc Etc etc Je pense que vous commencez à peu près A visualiser exactement Comment on va se composer le wagon Alors du coup On a un magnifique sol à faire Voilà Sympatoche Alors pour séparer tout ça On va également On va surtout mettre Une petite barrière Alors je pense que là Vu qu'on a des barrières quand même Assez grosses Ça me paraît Beaucoup trop gros On va en faire une Semi personnalisée Vous allez voir ça Donc avec les barrières comme ça On va essayer de se démerder Et faire un truc sympatoche Voilà donc on a pris Coller une barrière On va juste essayer de changer sa couleur Parce que là honnêtement Je ne sais pas si c'est vraiment Sa meilleure couleur Qu'on puisse lui donner Mettre un gris Un petit peu plus Voilà Beaucoup plus clair Même c'est beaucoup plus sympa Et donc on va reprendre La première face Et puis on va la coller De l'autre côté Voilà c'est nickel Et après on a juste à faire Deux trois petites modifications Et puis ça roulera Si je puis dire Oui ça c'était du jeu de mots De qualité Alors honnêtement Je ne sais pas si ce sera La plus belle de notre création Honnêtement je pense que Ce sera l'une des pires En tout cas pour ce contest Parce que Je suis vraiment 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 pas confiant Sur tous ces petits aspects Qu'on nous demande de faire Sur ce flat ride Voilà Donc honnêtement Je pars très pessimiste Sur cette création Je vais peut-être me taire Parce que la dernière fois Je partais très pessimiste Pour l'Apollo Or Finalement Ça n'a pas été Si dégueu que ça Déjà regardez Toutes les textures Qui s'entrelassent C'est C'est pas très très beau Donc ensuite On a des petites barrières En fer Qu'on va s'empresser De faire faire Mais attention Pas à n'importe quelle couleur Et oui C'est du noir Voilà Donc là ce qu'on va faire C'est vraiment faire Le toile de la diligence Enfin la toile Qui est tout en haut De celle-ci Bon là pour le coup Honnêtement Je pense pas que ce sera compliqué Parce que Je vais pas m'emmerder Je vais utiliser Des formes primitives Comme je vous avais prévenu En début d'épisode Et je pense qu'on va On va s'arrêter à ça quoi Enfin on va pas s'arrêter L'épisode à ça Mais au niveau déco quoi Enfin c'est pas évident De décorer une diligence quand même Je sais pas si c'est donné A tout le monde de faire ça Le souci c'est qu'il va falloir Légèrement centrer Quand même Que toute l'artillerie Là en fer Elle est pas très très adaptée Genre c'est pas assez surélevé Bon voilà nickel J'ai légèrement surélevé Un petit peu Toute la structure Du toit de la diligence Hum Mais je pense que ça va se tenir Pour le toit de la diligence En tout cas pour la toile De la diligence plutôt On a un belge Un petit peu cassé Alors pas le belge La nationalité Loin de là Et voilà ouais On a un peu Voilà un peu cassé Mais blanc Mais vu que c'est un peu crado En fait on voit que ça a été Un peu pris par le soleil On va essayer de faire On va dire un truc neuf Globalement Et donc on va prolonger Tout ça C'est pas compliqué Alors malheureusement Il va bien falloir faire la photo Parce que Parce que si on Si on se tape A regarder ça comme ça Bah nos visiteurs Bah se cognent Contre le toit de la diligence Et ce serait dommage De voir ça En tout cas faudrait essayer D'éviter cette illogisterie On invente encore des mots C'est la fête Voilà donc on a notre diligence Qui est Pas terrible Je vous l'accorde Mais oui c'est normal Parce que j'ai pas encore Tout à fait terminé Certaines petites parties Notamment ici Bon par contre Pour ce qui est à l'intérieur De la diligence On peut pas vraiment cacher ça Enfin si je pourrais Mais ce serait Ce serait un peu plus complexe Donc malheureusement Je pense que ça va rester Comme ça Par contre j'aurais aimé Donner un petit peu plus de relief Mais le souci sexy On commence à mettre Des planches Oui des planches Vous allez voir que ça va pas Respecter les bonnes dimensions Ouais regardez Ça va pas du tout là C'est pour ça qu'on est obligé De mettre des piliers en bois Et c'est pas ce qu'il y a de plus Esthétique Je le conçois Voilà donc on a fait déjà Un wagonnet De toute façon C'est juste à faire du copier-coller J'ai envie de dire pour le reste Mais au moins c'est fait Du coup ce qu'on va s'attaquer à faire On va s'emmerder à essayer De faire la roue Donc toute la structure de la roue Oui qui fait très exactement 7 mètres De diamètre Et bordel Ce que ça va être Génial à faire Du coup pour faire le diamétrage De la roue On va pas s'emmerder On va faire la même technique Que la dernière fois C'est à dire Voilà on sait que ça Ça fait 4 mètres Hop Et là on sait que ça fait 7 mètres Tout simplement Du coup on va peut-être faire Un copier-coller Voilà comme ça On a le bon diamètre Et là on va s'emmerder A faire le contour de la roue Bon voilà donc Comme pour Apollo On essaie de faire Dans l'à peu près Pas trop non plus Bon nickel Me voilà déjà Avec un beau petit cercle Voilà donc c'est le cercle Qui maintiendra à peu près Tous les Chuck Vagans Non c'est pas des Chuck Vagans Mais des Chuck Vagans Alors je le rappelle Il y a 12 petits wagonnets Qui doivent être accrochés On doit faire 12 croisements Avec le cercle Donc en l'occurrence Si on en a déjà 2 Donc on doit faire 6 segments 6 transversales Dans le cercle Nickel Donc me voilà Avec la base de la roue Qui est plutôt très imposante Notamment en son centre Mais il va y avoir Une petite décoration Qui va nous permettre De un peu planquer tout ça Et ça ça va être pratique Parce que là Là pour l'instant C'est très très moche Alors je pense qu'on peut Désormais la mettre A la verticale On a plus grand chose A faire à son niveau Donc mettons là A la verticale Voilà c'est magnifique Et on va pouvoir Après placer donc Chaque petite Chuck Vagans Tout autour Des parts et d'autres De l'attraction Mais avant toute chose Il y a des petits bras De couleur très bleuté Verdâtre Qui entourent La quasi totalité De la roue Et qui viennent soutenir Donc nos petites diligences Et vous voyez Qu'on va placer une diligence Et c'est à peu près ça Oui c'est une grande roue Honnêtement C'est vrai que je n'ai pas Trop expliqué le principe De ce genre d'attraction Mais c'est littéralement Une putain de grande roue Mais thématisé Un peu au western C'est le genre de truc Pas dégueu en tout cas Enfin qui s'intègre Plutôt bien Dans les petits parts Comme ça Donc on va s'emmerder A mettre chaque petit bras Sur toute la roue Ça va pas être très très long Honnêtement Juste un petit peu chiant Et je crois que ce genre De Flight Ride Existait Dans le RCT3 Si je ne dis pas de conneries J'ai vraiment des vagues Souvenirs de RCT3 J'ai surtout joué RCT1 RCT3 J'ai surtout passé du temps Pour tout ce qui était Fait pyrotechnie Rarement dans le côté Gestion de parc Et rendre un parc beau Parce que C'était pas si Enfin c'était Je sais pas Vraiment le premier jeu Qui m'a dit Oui je vais faire des parcs beaux C'est Planet Coaster Vraiment Et No Limits 2 A la limite Mais c'est tellement compliqué De faire des parcs jolis Dans un RCT3 Parce que c'est de la 3D C'est très cartoonesque Et surtout ça a mal vieilli Au fil du temps Voilà c'était pour la petite parenthèse Instant nostalgie Voilà Donc j'ai fait l'entièreté De tout ça En tout cas de toute la roue Par contre j'ai pas isolé Le petit wagonnet Et ça par contre Il va falloir le faire Sinon on va être emmerdé Alors malheureusement Je sais que les bras de l'attraction Sont quand même Moins épais que ça Mais on a pas trop le choix Parce que je vois pas Ce que je pourrais utiliser d'autres Et je crois qu'il y a pas de forme primitive Plus maigre Bah donc les petits wagonnet Restent toujours A la verticale Par rapport au sol Ça c'est important C'est même très important Il y en a pas un évidemment Qui se touche C'est d'autant plus important Ce qui est bien C'est que du coup Ça va nous donner aussi La hauteur De notre attraction Vous allez vite comprendre Donc avec ceci On a la hauteur de l'attraction C'est à dire Voilà Parce que là évidemment Il va falloir un petit ponton Pour que nos sitters Puissent embarquer Débarquer On a eu aussi Le petit cabanon De la cabine opérateur Qu'on va devoir essayer de reproduire Je ne dis pas que ça va être parfait Je ne dis pas que ça va être Thématiquement en pot Mais je vais essayer De faire de mon mieux Donc du coup Vu qu'on a désormais Cette information de hauteur Sur notre attraction On va pouvoir s'emmerder A faire le grand pilier Qui est pas très grand Mais qui soutient En fait Toute la base de l'attraction Qui vient faire tourner La totalité De notre grande roue Qui est d'ailleurs De la même couleur Que les bras Qui soutiennent un peu tout ça Alors oui Le pilier principal Est légèrement penché Allez savoir pourquoi Je ne sais pas Peut-être il y a un système De contrepoids Peut-être que c'est démontable Remontable Je n'en ai aucune idée Mais visuellement C'est penché Alors pas le choix On le fait C'est même pas très épais Ah c'est dommage On va peut-être essayer De faire un truc Un poil de cul Plus épais Voilà Donc j'ai placé La totalité Des petits wagonnets Bon ça y ressemble Ça y ressemble Même grandement Mais avant de commencer Ce ponton d'embarquement J'aimerais vous montrer Juste une toute petite nouveauté Que j'ai fait J'ai mis notamment Une fondation Pour toute la structure De notre attraction Alors c'est vrai Que la grande roue En fait Quand on regarde bien Elle repose vraiment Sur qu'un seul grand pilier Bah ça fait bizarre en fait Et je pense que Le rôle du pied Qui est légèrement incliné Je pense qu'il fait Il fait office de contrepoids En même temps Ce qui en soit Pas si con que ça Ensuite j'ai légèrement Augmenté L'épaisseur de la roue Vous voyez Donc j'en ai mis Deux côte à côte Et puis comme ça Ça me permet D'augmenter son épaisseur Pareil pour le pied Le principal J'ai augmenté également Son épaisseur Ça permet d'avoir Un meilleur réalisme Évidemment Des plus petits piliers C'est pas très très réaliste Donc pour faire Le ponton d'embarquement Et le débarquement On va faire un truc Tout con Bah c'est de mettre Des planches tout simplement Voilà On n'a pas trop le choix En n'oubliant pas De laisser un tout petit jour Entre les deux nacelles Alors par contre Le ponton n'est pas aussi grand Honnêtement Hop ça doit arriver A peu près A la moitié de tout ça Donc on va faire Les petits supports de maintien Tout jolis Du ponton Et aussi en même temps Ça fera office de garde-corps On va faire la même chose De l'autre côté Hop hop Donc on fait un groupe d'objets Donc ça sera beaucoup plus simple Et que l'on colle De l'autre côté Je claque Magnifique Bon je suis pas encore Très très fan Des liaisons entre les garde-corps Mais je pense que ça va On va s'en sortir avec ça Ensuite Ça part Dans ce sens Il y en a aussi un deuxième De l'autre côté Bingo Et là ici on a la On a la petite maisonnette Qui accueille l'opérateur Qu'on va essayer de faire tout de suite Je claque Donc on va essayer de prendre La plus petite planche Parce que c'est littéralement ça On va essayer de prendre A peu près le milieu Voilà Et l'épaisseur n'est vraiment Pas très très grande Je crois qu'il y a même Une marche aussi ici Ouais c'est vrai qu'il y avait Une marche ici C'est vrai que je l'ai pas fait C'est vrai que j'aurais pu la faire La marche Et j'ai un peu couillé On va faire quand même la marche Ça va être rapide Par contre la marche Me paraît Légèrement pas assez haute Par contre Tous ces bugs de texture C'est un petit peu chiant Visuellement Alors on va s'attaquer A la petite cabine opérateur La magnifique petite cabine Vous allez voir ça Elle est un peu plus classique Elle est même vachement classique Donc on fait La base de la petite cabine Magnifique Comme dirait Cordula On va d'abord écarter Voilà légèrement La structure Comme ça On n'est pas trop emmerdé Voilà C'est nickel tout ça Bon évidemment Il n'y a rien de terminé Encore une fois Il faut juste modifier Un petit peu Certaines petites couleurs Notamment ici Évidemment Il y a des piliers en bois Qui viennent arborer Un petit peu le tout Qui viennent même détailler Carrément Et oui Ça rigole plus Alors ce qu'on va mettre C'est des petites vitres en verre Pour que l'opérateur Puisse surveiller tranquillement Notre attraction Et évidemment aussi l'opérer Surtout l'opérer Non il n'est pas chirurgien Notre opérateur S'il vous plaît Surtout pas Voilà nickel On va peut-être essayer De rapprocher le tout Un petit peu Pour voir un petit peu visualiser Comment est-ce que ça Par contre Il va peut-être falloir Voilà monter le tout Nickel Donc c'est vraiment Très 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 Rapproché de l'attraction Je le sais C'est comme ça Qu'est fait l'attraction Donc ce qu'il va falloir faire C'est aussi l'escalier d'entrée Et l'escalier de sortie Qui sont des parts et d'autres Comme ça De la cabine opérateur Donc ici on a l'entrée Et de l'autre côté La sortie De toute évidence Donc ça va être très simple Vu qu'on va faire Un petit copier-coller Juste après Donc ça va pas prendre Énormément de temps Alors on sélectionne Tout l'escalier Et on copie-colle de l'autre côté C'est On ne peut plus simple Et là je me rends compte Que la cabine opérateur N'est certainement pas du tout centrée Et oui On est toujours dans le bon François Nickel Je claque On essaie de rendre notre escalier Un minimum joli Voilà parce que surtout En fait ici Il y a une petite barrière Qui va nous permettre A notre opérateur De soit fermer Ou d'ouvrir l'attraction Enfin soit de faire embarquer Ou débarquer les visiteurs plus tôt Donc on va essayer de la mettre Alors c'est une barrière Un petit peu en bois C'est semi-bois Semi-métal Donc en l'occurrence On va se démerder Pour essayer de faire un truc sympatoche On avait vu tout à l'heure Les barrières Voilà Les petites barrières ici On va voir si C'est possible de les mettre Enfin je les ai vus tout à l'heure Plutôt Vous je crois que j'ai cuté Ouais en plus la dimension Est plutôt correcte Je dis pas que c'est parfait Mais c'est correct Donc on va mettre ça On va mettre une ici Et une là Le soucis c'est que la poignée C'est pas très très réaliste quand même Je crois qu'on n'a pas le choix On n'a pas d'autre barrière Donc à la limite On peut peut-être faire ça Voilà pour essayer de rendre le truc Un poil de cul plus réaliste Bon la poignée elle est enfoncée Là c'est pas mieux Mais bon on n'a pas vraiment le choix Donc ce qu'on va mettre C'est qu'on va mettre la porte Pour que notre opérateur Puisse rentrer dans sa cabine C'est quand même mieux Accessoirement Elle aura une porte Qui est un petit peu en bois Qui fait western Et qui a un petit peu de vitre Bon courage pour la trouver Mais je crois que c'est possible D'en trouver une Ça c'est pas trop mal On peut peut-être utiliser ça Ouais 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 on va utiliser ça Alors là j'essaie de donner Un petit peu plus de détails À notre bâtiment Parce qu'il en mérite quand même plus Le pauvre Je claque Donc là j'essaie de faire À peu près comme la photo Enfin comme le vrai bâtiment C'est un peu le but aussi Du compte test me direz vous Et heureusement que je le fais Voilà Donc là ce que j'ai fait C'est que j'ai fait les piliers de soutien En tout cas les piliers de soutien du toit Et je trouve que le rendu Est tout de suite beaucoup plus joli Alors honnêtement Je crois que c'est la file d'attente Qui s'y abrite un tout petit poil Mais j'en ai aucune certitude Parce qu'en fait on voit super mal sur cette photo Et j'ai jamais fait cette attraction honnêtement C'est vrai que je devrais la faire Parce qu'en fait Elle se trouve vraiment face à Gold Rush Et je suis sûr pour des jolis petits points de vue En off-ride Le rendu doit être super sympa J'essaierai de la faire tiens Du coup ça me permettra la prochaine fois Que j'irai à Slagaron De mieux me concentrer sur les petits détails De chaque attraction Ce sera plus rigolo je trouve Alors oui la toiture est légèrement plus sombre Voilà Bon j'ai fait une petite ellipse Alors oui Je pense que vous le voyez Il y a quand même beaucoup plus de végétation Comparé à avant Donc voilà J'ai mis quelques petits buissons Par-ci par-là C'est juste pour pouvoir faire Les magnifiques photos Pour pouvoir les poster Sur le groupe Discord du Contest Donc voilà Donc de la végétation Un petit peu de végétation morte J'ai surtout mis Voilà Les allées En tout cas L'allée principale Et aussi L'allée qui permet d'accéder Justement à l'attraction J'ai pas fait Toute la file d'attente Qui est nécessaire A l'attraction habituellement Mais je pense que c'est suffisant Pour cette création Et La seule chose que j'ai rajouté Au niveau de Au niveau de la roue C'est voilà C'est les petits connecteurs Qui viennent se lier A l'axe central de la roue Alors je sais que le pilier de soutien Est quand même Beaucoup plus imposant Mais voilà Je pense que c'est suffisant De toute façon On le verra pas Quoique un petit peu Si on a l'oeil attentif Mais voilà Je pense que ça devrait le faire Donc On va s'arrêter là Pour cette vidéo C'était super sympa D'avoir fait cette petite grande roue Oui La fois c'est un oxymeur Mais La prochaine fois On fera quelque chose D'un petit peu plus imposant Pour vous donner un petit indice On va partir cette fois-ci Sur Gold Rush Donc le gros coaster du parc Oui je pense que vous allez attendre Cet épisode avec impatience Parce qu'on va enfin faire Quelque chose entre guillemets Que vous connaissez bien En tout cas j'en parle beaucoup De ce coaster sur ma chaîne Mais vous verrez ça La semaine prochaine Bref Pour ne pas manquer Aucune autre autre vidéo N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas également A liker cette vidéo Et à partager Vous pouvez également Me retrouver sur Instagram Sur Twitter Et également sur Utip Tous les liens sont en description N'oubliez pas Utip vous permet de me financer Gratuitement Visant de toutes petites publicités Instagram vous permet de me suivre Toutes mes aventures Dans les parcs d'attractions Et des mini Jean-Yup Show Sont postés de manière Moyennement régulièrement Parce que je vous avoue Que ça prend du temps Mine de rien Ces merdes là Bref N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à commencer N'hésitez pas à vous abonner Pour ne plus manquer Aucune autre de mes vidéos On se retrouve Très bientôt La semaine prochaine Pour une toute nouvelle vidéo De Imagine Slagaron Allez à plus tard